Donc bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de kesaku.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, on abordera la notion de polynôme caractéristique et on essaiera de déterminer en l'occurrence ses coefficients. Avant toute chose, qu'est-ce que le polynôme caractéristique ? Donc pour toute matrice A donnée, le polynôme caractéristique de la matrice A est déterminé par l'expression suivante. Donc déterminant de A moins xin et son symbole en fait, il est donné par le symbole qui A de x. Donc pourquoi est-ce que c'est un polynôme à la base ? J'espère que vous connaissez la formule du déterminant, la formule algébrique. Donc pour toute matrice A appartenant à Mn2K, déterminant de A est donné par la formule suivante avec ε de σ, c'est la signature de la permutation σ. Vous pouvez voir la formule qui donne ε devant vous. Ok ? Donc avant d'aller plus loin, on va essayer de prouver que déterminant de A moins xin est un polynôme en x. Mais avant toute chose, je vous demande en fait combien est-ce qu'il y a de permutations sur Sn. Vous allez me répondre n! et c'est la bonne réponse. Nous pouvons donc indexer chacune des permutations σ1 jusqu'à σ1 ! Donc souvenez-vous bien de ceci. Alors, en prenant B est égal à A moins xin et en écrivant B, donc le terme général de B. Donc B ig est égal à A ig moins x delta ig. Avec delta ig, c'est le symbole de Kronecker du couple ig. Bien sûr, c'est le terme général de la matrice identité, le symbole de Kronecker. Il vérifie la propriété que delta est égal à 1 lorsque i t égal à j est égal à 0 sinon. On est bien d'accord. On a donc déterminant de A moins xin est égal à déterminant de B. Donc la formule que vous venez de voir tout à l'heure, on l'applique à la matrice B. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient en fait une somme. Donc en fait, ici on a fait le changement d'un 10. Donc on est passé de σ partenant à Sn jusqu'à l'adnexation de chacune des σk des permutations. On obtient donc la formule suivante. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient la somme de n! polynôme Q σkx. Avec chaque σk, comme vous pouvez le voir, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Parce qu'il y a, sur chaque σk, il y a en fait n produits d'expressions faisant intervenir un coefficient de x. Donc il peut y avoir bien sûr un Δ avec Δ égale à 0. Et donc, tous les Q σk sont de degré inférieur ou égal à n. On a donc une somme finie de polynôme Q σ1 jusqu'à Q σ1 factorial. Donc de degré. De degré. Donc, en notant P de x égale à déterminant de 1 moins xin, on peut écrire P de x est égale à an xn plus an moins 1 xn moins 1 jusqu'à arriver à A0. Dans la suite de ce cours, on essaiera de déterminer an, an moins 1, A0. Mais aussi, nous vous donnerons une méthode pour déterminer A1 et ainsi que AK pour k donné. Donc commençons par le coefficient de x à la puissance n. Donc pour déterminer le coefficient de x à la puissance n, il faut s'intéresser en fait à la seule permutation. La seule permutation σk, telle que, quel que soit i, Δ i, σk, i est différente de 0. Comme vous pouvez le voir, si je dispose d'une telle permutation, alors je peux atteindre le degré x à la puissance n. La seule permutation qui me vérifie, quel que soit i, Δ i, σk, i est différente de 0. Et la permutation identité. Et donc, en prenant d'état égal à identité, qu'est-ce que l'on obtient ? On obtient que Q identité est égal à ε identité fois le produit de A, i, i moins x. Ainsi, le seul coefficient de x à la puissance n dans tous les Q σ, c'est celui de Q identité. Et donc, c'est le coefficient de x à la puissance n sur le polynome P. Comme vous pouvez le voir, AN est égal à moins 1 à la puissance n. On est bien d'accord ? Maintenant, intéressons-nous au coefficient de x à la puissance n moins 1. D'abord, on a vu que le degré de Q identité est égal à n. Donc, il peut y avoir au sein de Q identité un terme de la forme x à la puissance n moins 1 fois α. Étudions donc σ avec σ différents de identité. Donc, on sait tous que le degré de Q σ est inférieur strictement à n, parce que si σ est différent de identité, alors il existe au moins un symbole de chroniqueur qui est égal à 0 pour un couple ij. Mais, entrons plus en détail. Donc, si σ est différent de identité, alors il existe un couple ij avec i différent de j et σ est égal à j. On est bien d'accord ? C'est par définition la contradiction de l'identité. Par ailleurs, σ est injectible. Donc, σ de j est différent de j. Parce que si σ de j est égal à j, alors σ de i est égal à σ de j, ce qui est absurde pour une permutation. Ainsi, symbole de chroniqueur de i σ, i et de j σ, j sont tous les deux nuls. Donc, nous pourrons écrire Q σ est égal, en fait, au produit pour qu'allant de 1 jusqu'à n, en éliminant i et j, d'accord, de l'expression suivante. Après, le i et le j, on les écrit de la façon suivante. Parce que, en prenant i et j chacun de son côté, on va trouver Δi σ est égal à 0, Δj σ j égale à 0. Il ne resterait que les deux termes que l'on voit devant nous. Et donc, Q σ est un polynôme d'O+, le degré O+, n-2, comme vous pouvez le voir, bien sûr, en x. Donc, on vient de voir que si σ est différent de l'identité, alors le degré de Q σ est inférieur ou égal à n-2. Donc, le coefficient de x à la puissance n-1 sur P2x est celui de x à la puissance n-1 sur Q identité. Essayons de le développer. Donc, Q identité est égal au produit d'Ai-x. Si on multiplie par –1 au sein de chaque parenthèse, on va obtenir la formule suivante. Et donc, on reconnaît a n-1 qui est égal à –1 à puissance n-1 fois la somme des éléments diagonaux de la matrice. C'est-à-dire que c'est égal à –1 à puissance n-1 fois trace de A. Par contre, à quoi il s'égale le petit a0 ? Par définition, en prenant le déterminant de a-x, i, n est égal à P2x, et en développant la formule de P2x, on obtient que P2x0 est égal à a0 est égal à déterminant de a. Maintenant, nous allons vous offrir un petit bonus, c'est-à-dire que cette partie-là n'est pas officiellement dans le programme, mais ça peut faire le sujet d'un exercice. Donc, nous allons essayer de déterminer les coefficients du monom x à la puissance 1. Mais aussi, nous vous donnerons une méthode pour deviner les coefficients des monomes, pour avoir une idée des coefficients des monomes x à la puissance k avec k quelconque. Donc, on peut écrire, en fait, P2x, c, donc, sous la forme suivante. Déterminant de c1-xµ1 jusqu'à cn-xµn. Avec, bien sûr, les ci, ce sont les vecteurs colonnes de la matrice A, et les µi, les vecteurs colonnes de la matrice identité. Donc, ils me forment naturellement la base canonique de k à la puissance n. L'application déterminant, elle est multilinéaire. On peut donc en profiter pour développer tous les éléments de cette multilinéarité. Ainsi, on obtient déterminant de c1-xµ1 jusqu'à cn-xµn. On va essayer d'extraire les déterminants qui me contiennent uniquement un seul facteur de x, c'est-à-dire une seule colonne multipliée par x, d'accord ? Comme vous pouvez le voir. –xµ1, c2 jusqu'à cn, c1-xµ2, c3 jusqu'à cn, ainsi de suite. Aussi, donc, on va retenir aussi les expressions faisant intervenir deux facteurs de x, c'est-à-dire –xµ1, –xµ2, c3, cn. De façon générale, c1-xµi, on a des c au milieu, –xµ1, j, on a des c aussi jusqu'à arriver à cn. Ainsi de suite, jusqu'à arriver aux déterminants faisant intervenir l facteur de x. Alors, étudions chacun de ces expressions, chacune de ces expressions. Donc, pour la première expression, on peut factoriser par –x, on est bien d'accord. Si on factorise par –x, on obtient le coefficient de x. On y reviendra après. Mais étudions en fait les autres termes. Ici, si j'ai deux facteurs de x, j'ai ces deux n possibilités. C'est-à-dire, les possibilités se résument à mes choix. Donc, des couples i et j, que je veux, voire multipliés par grand x. Et donc, je vous invite à faire pause et à contempler un peu cette expression-là. Vous en déduirez en l'occurrence que le coefficient de x à la puissance n, il découle de cette formule-là, qui est égale à –1 à la puissance n. D'accord ? De façon générale, pour x à la puissance k, donc, j'ai ces k-n possibilités de somme. Et un exemple d'une somme qui rentre dans le coefficient de x à la puissance k, c'est cette formule-là. D'accord ? Donc, maintenant, intéressons-nous en particulier à grand x. Donc, un seul facteur de x, si j'essaie de développer cette formule-là, je vais obtenir –x facteur de déterminant de mu1, c2 jusqu'à cn, plus déterminant de c1, mu2, c3 jusqu'à cn, plus, ainsi de suite, plus déterminant de c1, cn-1, mu n. Ainsi, j'obtiens, j'obtiens donc, le coefficient de grand x sur mon polynôme caractéristique. Bien sûr, ce coefficient est égal à –1 déterminant de mu1, c2 jusqu'à cn, ainsi de suite, comme vous avez vu, jusqu'à déterminant de c1, cn-1, mu n. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a été utile. Et à la prochaine, dans un nouveau cours de Kezaku.com. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada